C'était l'un des nouveaux visages du gouvernement Valls II. A 40 ans, Thomas Thévenoux a gravi les marches du pouvoir 4 à 4. Député de Saône-et-Loire depuis 2012, proche d'Arnaud Montebourg, on retient aujourd'hui plus particulièrement ses croisades contre la fraude fiscale. Alors oui, il faut remettre la justice au cœur de notre système fiscal. Ça veut dire aussi qu'il faut mener une lutte déterminée et acharnée contre la fraude et l'optimisation fiscale. Membre de la mission d'enquête parlementaire dans l'affaire Cahuzac, il n'avait pas eu de mots assez durs pour l'ancien ministre délégué au budget. Quant aux fraudeurs, il les exhortait en octobre dernier à faire repentance. Des déclarations qui y résonnent étrangement depuis l'annonce de la démission de Thomas Thévenoux. J'ai démissionné du gouvernement en raison de retard de déclaration et de paiement office que désormais intégralement régularisé. Selon nos informations, Thomas Thévenoux n'aurait pas déclaré ses revenus depuis 3 ans. Il a fait l'objet d'une procédure d'imposition d'office. Une procédure qui permet à l'administration fiscale de taxer le contribuable défaillant sur la base des éléments dont elle dispose, salaire, dépense, train de vie. Thomas Thévenoux reconnaît avoir réglé des pénalités. Il aura perdu en plus son portefeuille de ministre.